L'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation président de cette cérémonie de clôture. Pendant ces cinq journées, on a vraiment parlé de la science en profondeur. On parle de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, surtout des problèmes causés dans nos environnements et des solutions que nos travaux de recherche peuvent apporter à ces solutions. A commencer par les problèmes miniers, des ravages des insectes dans nos champs, pour améliorer la production agricole, pour assainir également le domaine des ressources minières aussi. C'est dans ces grands axes que les travaux ont porté généralement. Les ressources sur les 23 journées annuelles et surtout l'espoir est que, pour l'une des rares fois, il y a eu, surtout dans le groupe 5, vraiment des modélisations. Par exemple, ce que vous pouvez comprendre vulgurement, par exemple, vous avez vu la pandémie Covid-19, au bout de deux semaines. Généralement, pour mettre en place un vaccin, il faut 10 ans minimum pour les tests. Et vraiment, avec les outils menant la bioinformatique, ils ont pu produire des vaccins au bout d'une semaine seulement. Et ça, c'est le groupe thématique 5, par exemple, qui font la modélisation à travers des outils de la bioinformatique. Et également, dans de nombreux groupes, vous avez vu des solutions innovantes en proposant des solutions minées concernant les problèmes minés et la santé des gens qui vivent dans les sites minés. Également, au niveau du groupe thématique 2, on a vu également beaucoup de solutions proposées par les travaux de recherche ouest-africains ici. qui ont montré qu'on peut facilement lutter contre les ravages et surtout les maladies qui nous pratiquent, même les maladies héréditaires, diabète, hypertension, drépanocytose, à travers nos plantes alimentaires et même nos plantes médicinales. On peut concevoir des produits africains moins chers pour soigner la population. La Swachim fait de grandes oeuvres scientifiques. Le gros problème de la Swachim, c'est le plateau technique. C'est pourquoi de cette tribune, je lance un appel vibrant à tous ceux qui nous dirigent pour que les différents laboratoires de recherche de la Swachim soient dotés de matériels scientifiques nécessaires pour que nous puissions aller de l'avant. Avec beaucoup de succès, nous pouvons aller de l'avant et faire émerger l'Afrique. Nous avons des talents que tout le monde connaît. C'est avec une grande satisfaction que nous clôturons ces 23e journée de la Société Ouest-Africaine de Chimie. Au cours de cette semaine riche en échanges, en découvertes et en partages, nous avons pu constater une fois de plus le dynamisme et la vitalité de la communauté chimique de notre région. Pendant cinq jours d'activités intenses et fructueuses, nous avons revu les problèmes fondamentaux de la chimie sous le thème précieux de chimie et développement minier en Afrique. Défis et perspectives mettant ainsi à lumière les réalisations et perspectives de nos nations. Les présentations de nos chercheurs et experts ont mis à lumière les avancées remarquables dans divers domaines de la Chine. Et nous ne pouvons qu'être fiers aujourd'hui de ce travail accompli. Ces avancées, certes, sont le fruit de la collaboration, de l'innovation et de la persévérance de tous les acteurs, qu'ils soient chercheurs, enseignants, étudiants ou industriels. Des conférences, des communications, des formations et des interventions qui ont été entendues témoignent de l'intérêt scientifique que suscite cette rencontre. Plus de 500 participants ont ainsi participé dans ces cinq sections différentes. Leur dévouement, leur créativité et leur passion ont été et démeurant les moteurs qui ont rendu vigoureux ces journées. Grâce à vos efforts inlassables, nous avons pu explorer les frontières du savoir, repousser les limites de l'imagination et envisager un avenir meilleur dans le domaine si important de la chimie. Ces journées ont été marquées par des présentations inspirantes, des démonstrations captivantes et des discussions animées. Après la cérémonie d'ouverture, le mardi 8 août 2023, des conférences, des communications orales et des posters ont fait l'objet d'échanges scientifiques au cours de cette journée, de cette rencontre scientifique sous-régionale. Ce qui, mesdames et messieurs, il ne faut pas reculter, est extrêmement salutaire. Nos journées scientifiques ont marqué une nouvelle étape, plus élevée sur le plan à la fois national et international. Son mérite réside dans le fait qu'en même temps, qu'aux questions relevant plus étroitement de la spécialité, il a consacré son attention aux problèmes généraux de méthodologie, ce qui a permis de procéder à une nouvelle synthèse des études scientifiques. Je voudrais vous rassurer que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, sous le magistère de Dr Diakasidibé, entend soutenir ces journées scientifiques annuelles de la soi-chimie, qui réunissent le monde scientifique et les praticiens de la chimie à divers niveaux du développement en Afrique de l'Ouest pour réfléchir et contribuer au renforcement du partage, de la diffusion et de la valorisation des résultats portant sur la science, la technologie, l'innovation dans le domaine de la chimie. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501